A première vue, Dragon Quest 3 HD 2D n'est qu'un relifting graphique du jeu d'origine sorti en 1988. A priori seulement, car en creusant un peu, on se rend compte que Square Enix a profondément remanié son jeu, au point qu'on peut parler sans problème de remake. Le gros récap des informations sur Dragon Quest 3 HD 2D, c'est parti ! Avant d'aborder les gros changements niveau gameplay, on va déjà faire le point sur l'histoire de Dragon Quest 3 et voir les ajouts qu'il y a à ce sujet. Vous le savez sans doute, Dragon Quest 3, c'est le prologue de Dragon Quest 1 et 2. On se situe donc ici aux origines de la trilogie Erdrich, ou Roto en japonais, il n'est donc absolument pas nécessaire d'être familier avec les autres jeux Dragon Quest pour comprendre l'histoire. Tout commence par un échec. Ortega, le plus grand héros de tous les temps, va échouer dans sa quête contre l'archedémon Baramos. Et on commence l'aventure en dirigeant Ochoa, son fils ou sa fille. Lors d'une visite auprès du roi, ce dernier va nous apprendre que l'archedémon Baramos est toujours bien vivant et qu'il menace de détruire le monde. C'est ainsi que débute notre quête. On va donc partir vaincre Baramos afin de réussir un double objectif, sauver le monde et venger la mort de notre père. On parle d'un jeu NES. Donc oui, on est sur une approche scénaristique classique qui ne va pas s'étaler pendant des heures sur sa narration. Néanmoins, pour rester sur l'histoire, on sait qu'un large pan scénaristique sera ajouté. Et pas des moindres, puisqu'il concerne les aventures d'Ortega, le père du héros dont on vient de parler. Ortega avait une présence extrêmement discrète dans le jeu d'origine et ça va être sensiblement différent ici, car désormais, au gré de notre aventure, on va pouvoir débloquer plusieurs épisodes narratifs le concernant. Square Enix annonce que ces épisodes auront pour but de mettre en avant son voyage pour aller combattre Baramos ainsi que sa personnalité. Bon, maintenant, il est quand même temps de parler un petit peu du gameplay. On ne sera pas seul pour aller combattre Baramos. Rapidement, il va falloir trouver des alliés car on pourra avoir jusqu'à 4 personnages jouables dans notre groupe. Mais là où dans la plupart des RPG modernes, nos alliés sont des personnages qu'on croise au fil de notre aventure, ici on est dans la plus pure tradition des vieux Dragon Quest avec des alliés interchangeables qu'on ira recruter à la taverne locale. On ira donc chez la dénommée Patty, enfin Tulipe en français, pour choisir des compagnons en fonction des classes proposées et de la personnalité de chacun. Oui, je dis Tulipe car c'est un personnage récurrent de la saga. Dans chaque jouet, il faut recruter des aventuriers à la taverne. Ça se passe systématiquement chez Tulipe. Les personnalités des compagnons sont importantes, on ne pourra pas faire n'importe quoi et il faudra faire attention à nos associations. Le principal impact des personnalités se verra à chaque changement de niveau, avec une influence bien réelle sur nos statistiques ainsi que sur les stats de nos compagnons. On a déjà ici une nouveauté, même si je pense qu'elle est très marginale. En effet, chez Tulipe, on pourra transférer des aventuriers sur un autre fichier de sauvegarde appartenant au même compte utilisateur. L'idée est donc d'aider un autre joueur, une idée intéressante, mais terriblement limitée par la contrainte d'être sur le même compte. Mais plus intéressant, c'est aussi chez Tulipe qu'on pourra choisir sa classe et changer celle de ses alliés. On retrouve les classes qui étaient déjà présentes dans le jeu d'origine. Il sera possible de personnaliser l'apparence des alliés et même de modifier leur voix. Et la grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle classe, celle du Monstrologue. Une classe qui n'existait pas dans le jeu d'origine, mais qu'on a retrouvée ensuite dans Dragon Quest VI. Petite inspiration de Dragon Quest Monster ici, tout d'abord il faudra capturer des monstres, se lier d'amitié avec pour apprendre leurs propres compétences et s'en servir en combat. Ainsi, dans ce jeu, ce n'est pas les monstres qui combattent à notre place, c'est bien leurs attaques qu'on pourra utiliser. A noter que pour utiliser les capacités des monstres, il faudra avoir un personnage ayant la classe de Monstrologue. Par contre, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un Monstrologue dans son équipe pour capturer des monstres. De plus, un contenu annexe et spécialement créé pour l'occasion, il s'agit des arènes de monstres. Vous allez me dire, oui, des arènes de monstres, il y en avait déjà dans Dragon Quest III. C'est vrai, mais c'était un contenu qui n'avait pas un grand intérêt. On faisait là-dedans des paris sur des combats de monstres générés aléatoirement et ça n'allait pas plus loin. Ici, tout change et on va à nouveau parler de Dragon Quest Monster. On va créer des équipes de monstres qui vont combattre les unes contre les autres. Ici, notre équipe sera limitée à 3 monstres et les combats seront automatiques, mais on pourra préalablement paramétrer les tactiques et compétences de chaque monstre. Le but sera de monter dans les rangs de l'arène afin de récupérer des récompenses de plus en plus intéressantes. Dernier ajout concernant les monstres et après j'ai fini avec eux, on trouvera sur la carte du monde un certain nombre de zones cachées qui n'apparaissent pas sur la carte. Ce sont des nouvelles zones aussi qui n'apparaissaient pas dans le jeu d'origine. Ces zones renferment des trésors, des objets divers, mais on y trouvera aussi fréquemment un monstre rare qu'on pourra capturer et intégrer à notre équipe. On va maintenant parler des combats et de la difficulté. Square a fait pas mal d'ajustements à ce sujet. On est en 2024, il n'est plus question d'imposer aux joueurs de faire des sessions de farming de plusieurs heures pour ne pas se faire défoncer par le premier gluant qui passe. Parce que c'était ça Dragon Quest 3 à l'origine. Un jeu dur, voire très dur, qui nécessitait de régulièrement farmer pour faire face à de nouveaux défis. Sur ce point, vous vous doutez bien qu'un gros équilibrage a été effectué. Alors déjà, niveau équilibrage, il ne faut pas oublier la compilation de Dragon Quest 1, 2, 3, sortie en 2019, qui avait déjà sensiblement revu la difficulté à la baisse. Ainsi, outre l'équilibrage, on va bénéficier des traditionnelles options de confort, typiques à tous les remakes de JRPG, et on va parler de combat automatique. Le combat auto, c'est toujours un sujet un peu clivant, puisqu'à partir du moment où il est proposé dans un jeu, on a tendance à s'en servir un peu trop. Je garde en mémoire le récent Elden Chronicles, où j'ai fait la majeure partie de l'aventure en combat auto, et ça pose pour moi quelques problèmes de rythme. Mais bon, le fait est que le combat auto sera disponible dans Dragon Quest 3 HD 2D, avec toute une panoplie de paramétrages à programmer en amont pour nos différents alliés, et on retrouve encore une fois un système de Gambit similaire à celui de Final Fantasy XII, mais sans doute en version beaucoup plus simplifiée. Plus classique, et c'est aussi logique, on aura une option qui va permettre d'accélérer les combats. Enfin, c'est pas encore tout à fait clair, mais a priori, la difficulté du jeu serait similaire à celle de la compilation Dragon Quest 1.2.3 sortie en 2019. Elle est donc moins pénalisante que le jeu d'origine, mais elle n'efface pas totalement le farm. Alors avec le combat auto et les combats accélérés, Square a mis en place deux solutions pour limiter le farm autant que possible, et surtout faire en sorte qu'on ne passe pas des heures dessus. Maintenant, je suis moyennement convaincu. Combat auto et combat accélérés, c'est un peu la rustine magique, une rustine un peu facile, censée rendre les jeux plus modernes et plus actuels, mais sur un véritable remake, je trouve l'approche critiquable. J'aurais sans doute préféré une véritable refonte du système de combat, mais a priori, il ne faudra se contenter que de ça. Je ne dis pas que les combats sont inintéressants. Dragon Quest 3 était un des premiers jeux à mettre en place un système de classe, système qui rend les combats gratifiants en évoluant ainsi dans différentes classes. Mais au final, c'est plus la récompense qui est intéressante que le combat en lui-même. Mais la vraie question, c'est comment Square va maintenir une durée de vie d'environ 40 heures tout en allégeant sensiblement le temps consacré au combat ? Et par extension, au final, est-ce que le jeu va vraiment durer 40 heures ? Il y a deux possibilités en réalité, c'est est-ce qu'on aura des ajouts dans tous les sens à la mode Final Fantasy VII Remake histoire que le jeu approche des 40 heures, qui est une durée de vie très appréciée chez Square, ou est-ce qu'on va repartir sur un exemple plus récent, Star Ocean The Second Story R, avec un jeu qui était quand même sensiblement bien plus court que le jeu d'origine, Star Ocean The Second Story R est un jeu qui se termine en 25 heures à peu près. Alors, je me trompe peut-être, mais se dire que Dragon Quest 3 HD 2D pourrait se boucler en 20 heures, ça me surprendrait. Ainsi, la principale solution pour gonfler la durée de vie, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est d'ajouter du contenu par rapport au jeu d'origine. J'ai parlé au début des scénarios centrés sur Ortega, mais Square annonce qu'il y aura aussi de nouvelles quêtes, de nouveaux monstres et plus globalement, une histoire principale bien plus étendue que ce que proposait le jeu d'origine, tout en mettant davantage en avant les différents protagonistes. Alors ça c'est une promesse, sans doute la plus importante, maintenant il est quand même bien trop tôt pour justifier de l'intérêt ou non de ces ajouts. Enfin, le dernier point, c'est ce qu'on va voir et entendre, et je veux bien entendu parler de la refonte graphique et de la nouvelle orchestration de l'intégralité des musiques. Niveau musique, Square a fait appel au Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra pour enregistrer toute l'OST, donc oui, l'intégralité du jeu bénéficiera de musique orchestrale. Ce n'est pas forcément une nouveauté dans la saga, on se rappelle par exemple que Dragon Quest XI S avait lui aussi bénéficié de musique orchestrale à l'occasion de son arrivée sur Switch. Autre nouveauté, un doublage sera bien présent dans le jeu, même s'il sera relativement limité et uniquement dédié à certaines scènes marquantes. Bon, et puis visuellement, je n'ai pas grand chose à ajouter que ce que vous voyez à l'image. On retrouve le savoir-faire de la team Asano, qui semble produire ici une version encore plus aboutie de leur moteur HD 2D. Encore plus de détails, encore plus d'animation, encore plus d'effet de lumière, c'est sublime et c'est surtout très vivant. Il n'y a vraiment pas grand chose de statique dans ce monde et avec ce jeu, on sent qu'une nouvelle étape sur la HD 2D est en train d'être franchie. Parce que oui, la 2D, c'est plutôt statique, normalement. Et là, on sent une vraie volonté d'animer autant que possible ce petit monde afin de le rendre plus vivant que jamais. Et puis, c'est aussi un travail de perspective. Là, je vais me servir d'un tweet de Raskas, un fan de Dragon Quest dont je vous invite à suivre le compte sur X, qui montre bien, plan par plan, le niveau d'évolution entre les différentes versions du jeu. Un petit point technique aussi, d'après les différentes previews réalisés sur la version Switch, techniquement, ça se passe bien, le jeu est sensiblement aussi joli que sur PlayStation 5. Il y a quand même un bémol à noter, des temps de chargement franchement longuets sur la console de Nintendo. Mais les previews ayant été réalisés en mai dernier, on peut espérer que les derniers mois de développement auront permis d'optimiser tout ça. Et pour finir, un dernier mot sur deux changements qui ont fait le buzz ces dernières semaines. Le premier, Square Enix a dû légèrement rhabiller sa guerrière. A priori, c'était nécessaire pour conserver aux USA l'évaluation Everyone, c'est-à-dire l'équivalent d'un jeu jouable par des enfants de plus de 10 ans. L'affaire a fait grand bruit, mais finalement, beaucoup de bruit pour rien. On peut aisément comprendre la volonté de Square Enix de toucher ainsi un public le plus large possible. Et il est aussi bon de rappeler que cette fameuse guerrière avait déjà été rhabillée à l'occasion de la sortie en 2017 du jeu de cartes sur smartphone Dragon Quest Rivals. Et étrangement, personne ne s'était plaint à l'époque. Second changement, et là j'aurais un petit peu plus de mal à le justifier. Au lancement du jeu, on ne pourra pas choisir d'avoir un avatar homme ou femme, comme dans le jeu d'origine. On aura à la place un avatar de type 1 ou de type 2. Alors, c'est pas le premier jeu qui retire la notion de sexe lors du choix de personnages. Par exemple, World of Warcraft avait fait de même en 2022, mais ici, ça n'a pas vraiment de sens puisque, très rapidement, le héros ou l'héroïne sera clairement identifié comme un homme ou une femme en jeu. Rappelez-vous, on est le fils ou la fille du grand héros, Ortega. Les PNJ qu'on va croiser vont régulièrement nous dire « Oh, mais tu es le fils d'Ortega, ça fait plaisir de te voir ». Il est peu probable que les PNJ nous disent « Oh, tu es le type 1 d'Ortega, ça fait plaisir de te voir ». Non, non, ça serait complètement stupide. Bref, on a toujours défendu la diversité et l'inclusivité sur la chaîne, mais pour le coup, j'ai quand même du mal à comprendre ce changement. Néanmoins, c'est ultra mineur et ça n'aura aucun impact sur mon jugement. Dragon Quest 3 est un jeu que j'attends, je ferai très certainement un test sur la chaîne à son sujet et ce n'est pas ces modifications qui changeront quoi que ce soit. Et voilà, on a fait le tour des nouveautés pour la version HD 2D de Dragon Quest 3. Et je dois avouer que pour le moment, pour moi, le compte n'y est pas. Ou du moins, en tout cas, j'ai encore des doutes. Alors Square Enix a peut-être du lourd en réserve, nous gardant quelques belles surprises qu'on découvrira en même temps que le jeu. Mais pour le moment, j'ai quand même un petit doute, en particulier sur l'histoire et les personnages. La vraie question restera la durée de vie. Et je crains que Square cherche à faire un jeu de 40 heures. Or, avec la difficulté abaissée et les combats accélérés, tenir une telle durée de vie nécessite un paquet d'ajouts. Alors oui, on aura les nombreuses scénettes annexes autour de Ortega qui vont s'intégrer à différents moments de l'aventure et ça c'est très bien. Mais mon problème, c'est cette promesse très vague de Square disant que le scénario sera étoffé et que les personnages bénéficieront d'une meilleure mise en avant. Mais pour le moment, on n'a pas vu grand chose qui va dans ce sens. Après, j'espère me tromper complètement. Le jeu va se finir en 20-25 heures et je serai le premier à vous dire que c'est très très bien ainsi. Bref, oui, des nouveautés, il y en a. Mais en passant par la case remake, avec la volonté de développer l'oeuvre d'origine, j'en attendais un peu plus. Je suis content qu'il y ait un véritable colisée associé à une nouvelle classe et aux captures de monstres. Je suis très content de la refonte graphique et de la refonte des musiques. Mais finalement, au niveau des nouveautés, il n'y a pas grand grand chose d'autre à signaler. Après, on verra, ça reste évidemment l'une de mes plus grosses attentes sur cette fin d'année et je compte bien vous en parler plus en détail dans un bon gros test dès que j'en aurai la possibilité. Et voilà qui conclut le récap des infos sur Dragon Quest 3 HD 2D. Comme d'habitude, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre si je le peux. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, d'ici là, jouez bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada